bonjour à toi chers spectateurs orange sanguine de jean christophe meurice honnêtement j'avais un peu perdu de vue que le film devait sortir parce que ça fait un petit moment que j'en entends parler bon à cause de tout ce qu'on sait du contexte voilà le film a été reporté à plusieurs reprises et honnêtement le sujet avait l'air d'être plutôt intéressant parce que bon les chiens de navarre c'est un groupe que j'aime bien parce que je trouve qu'ils ont un humour qui est très décomplexé parfois un tantinet absurde et barré mais surtout qui aime bien traiter de sujets de société de manière intelligente et je dois avouer que ce film avait l'air de parfaitement s'inscrire à la fois dans leur mouvement créatif mais également dans l'actualité qui avait tout de réunis pour en faire un projet intéressant le résumé pour faire simple dans une france divisée pleine de doute un concours de danse rock une remise en question ministérielle et une jeune femme découvrant sa sexualité vont résumer l'état d'un pays et de son peuple ça va pas plaire à tout le monde orange sanguine est un film complètement allumé et déjanté qu'il est difficile de ranger dans un seul registre parce que le film est automatiquement rangé dans une espèce de case comédie slash satire pour moi c'est une comédie certes c'est une satire aussi c'est aussi un film très dramatique c'est un film de genre c'est un long métrage très social très économique très moderne c'est un film qui est rempli de multiples facettes d'interprétation et de positionnement en termes de regard c'est un film que je trouve aussi passionnant que bizarre aussi déjanté que assez décalé c'est un film qui a beaucoup de petites maladresses notamment je trouve qu'au bout du compte il n'est pas très équilibré dans ses différents points de vue il a tendance à un peu nous perdre mais malgré tout ça je trouve le film vraiment intéressant je trouve que le film veut vraiment nous embarquer dans une démarche où on regarde la société actuelle où on regarde la france dans l'état dans laquelle elle se trouve et pour autant on est toujours dans cette optique de vouloir amener de l'humour dans des retranchements où réellement je ne m'attendais pas forcément à ce que le film soit aussi radical ou aussi je dirais noir le film un humour très noir par moments vraiment on a l'impression qu'il veut tellement être on va dire accroché à la réalité qu'il en oublie que le spectateur il faut peut-être prendre des pincettes pour l'accrocher s'être réalisé tellement parfois elle est un peu glauque et pour autant meurice dans sa démarche ne veut pas se mettre de barrières et au moins le film à ce parti pris d'aller à fond dans son délire les films politisés et s'ils ne le sont pas qui porte un message forcément politique sont un penchant du cinéma moderne qui ne touche pas forcément tout le monde tant on sent que les auteurs qui sont aux commandes cherchent à toucher le plus de monde possible mais ont tout de même un message à faire passer aux spectateurs avant tout Jean-Christophe Maurice nous propose un voyage surprenant aussi drôle que particulièrement dur aussi violent que finalement assez sobre par de nombreux aspects mais en un sens c'est ce qui était déjà présent dans Apnée qui faisait la sève du long métrage mais surtout qui lui donnait cette forme assez hybride et amusante qui ici est certes plus complexe mais toujours aussi évocatrice en termes d'écriture le film est donc écrit par Jean-Christophe Maurice aidé de Johan Clohagen ainsi que d'Amélie Philippe le scénario est très déstructuré mais également et c'est ce que je trouve être le point le plus intéressant c'est que c'est déstructuré tout en étant clair dans ce qu'il a envie de raconter parce que par le biais des bandes annonces on pourra avoir l'impression que c'est un film qui va nous raconter plusieurs histoires plein de petits tableaux et qui va à la fin tirer un bilan et au final le scénario a une forme beaucoup plus concrète c'est à dire que on va suivre des personnages qui sont tous liés les uns aux autres c'est un seul et même tableau à aucun moment ces personnages se sont séparés soit par le temps soit par l'espace soit par le fait qu'ils soient dans des endroits différents le film lit chacune de ses aventures pour nous créer un espèce d'immense tableau qui va essayer de jouer avec ce qui se passe actuellement dans la société française d'un point de vue économique comme d'un point de vue social certains préjugés aussi qu'on peut avoir sur certaines personnes certaines facilités et certains gros sujets d'actualité assez brûlant et par le biais de ces multiples facettes que j'évoquais avant le scénario du coup ne donne pas l'impression d'être limité le scénario au contraire ouvre tellement de portes que et c'est là le petit problème à la fin on a l'impression qu'il en a pas fermé la moitié en fait c'est un énorme point négatif là que je vais évoquer mais c'est également une des meilleures perspectives de développement que peut avoir le film lorsqu'on sort de la salle le film va constamment évoquer des sujets les présenter au spectateur et soit de manière comique soit de manière tragique soit de manière décalée va nous inciter à réfléchir autour de ça et plus on avance plus ces sujets restent en suspens et à la fin du film forcément lorsqu'on a mis tellement de sujets en place et ben il faut avouer qu'il y en a la moitié qui reste encore là présent à flotter et on se dit ouais mais lui du coup qu'est ce que j'en fais à la fin donc en même temps c'est frustrant parce qu'on se dit que ce sujet n'est pas pleinement exploité donc que du coup il reste une opportunité qui n'est pas saisie par les auteurs et en même temps on se dit ouais mais au moins c'est là et je peux au moins réfléchir dessus donc c'est très problématique en termes de conception d'écriture parce qu'on se dit ça va pas au bout et en même temps en tant que regard de pur spectateur on se dit ok c'est plus là figé dans le temps par le film mais c'est encore là dans mon esprit je peux encore y réfléchir un peu le paradoxe de ce type de long métrage meurice clohagen et philippe cherchent absolument à jouer avec la pluralité des points de vue pour ne pas simplement enfermer leur script dans un regard politique sur la france mais également et c'est là la partie la plus plaisante de cette écriture un regard humain au coeur de ce florilège de caractères et de points de vue au fond la forme un peu foutraque que j'évoquais dans les nombreux sujets qui sont portés à l'écran est à l'image de ces nombreux personnages qui prennent forme à l'écran donnant lieu à ce morceau d'écriture de dramaturgie parfois extrêmement laborieux mais qui résonne aussi comme un voyage qui vaut le coup d'oeil rien que pour cette passion pour le mélange des genres et des tons en termes de mise en scène jean christophe meurice joue beaucoup comme je l'évoquais au début avec les différents genres c'est à la fois un film qui se veut être une comédie une satire un film dramatique un film de genre même par un aspect d'histoire le film joue beaucoup sur ses différents tableaux en amenant des ambiances qui parfois sont très anxiogènes et parfois au contraire très décalé et c'est ces différents jeux avec les possibilités de la réalisation et de son montage qui font que meurice ne se repose jamais sur des acquis qu'il va poser en début de long métrage et au contraire va chercher à les pousser dans certains retranchements qui font que son film comme je l'évoquais au début encore une fois ne peut pas être calé dans une catégorie de long métrage c'est un film qui veut titiller l'esprit du spectateur c'est un film qui a envie de pousser celui-ci qui est assis dans son fauteuil en train de regarder l'oeuvre à ne pas se dire que il va voir forcément ça ça ou ça et au contraire qu'on peut se permettre dans un seul et unique film de jouer sur différents tableaux et donc sur différentes possibilités de compréhension et d'acceptation de ce qui se passe à l'écran et de cette idée là du coup vient plein d'émotion et c'est assez génial parce qu'en tant que spectateur on se trouve très satisfait à avoir un film devant lequel on va réagir de multiples manières et moi personnellement c'est ce qui m'a vraiment éclaté devant ce film ce qui fait que derrière aussi j'ai quand même quelque chose à redire je trouve notamment qu'en termes de rythme le film est assez lent et pour un film de 1h42 bah on les sent au bout d'un moment les 1h42 et on se dit que le film pourrait un petit peu accélérer le pas et aller plus radicalement vers certains sujets et pas autant divaguer et pour autant on est tellement dans cette optique de ne pas savoir vers quelle émotion va se diriger que du coup on prend plaisir à découvrir ça donc meurice peut-être fait un faux pas en multipliant les possibilités de regard et de ressenti mais là dedans il crée une réelle satisfaction chez le spectateur qui fait un bien fou meurice joue encore une fois donc avec l'idée de ne pas simplement faire une comédie ou un drame mais faire un peu de tout comme un immense morceau de composition qui ne serait jamais monocorde mais jouerait constamment avec les attentes du spectateur pour mieux rebondir au fur à mesure de son avancée et en ce sens c'est là que l'oeuvre du metteur en scène compense le mieux son manque d'équilibre par rapport à ses nombreux tons et ses nombreux instants de flottement parfois assez hasardeux mais qui résonne également comme l'envie évoqué avant d'un auteur qui va absolument convaincre et pousser le spectateur dans sa réflexion quitte à sonner comme un poil excessif en termes de casting il y a des gens qui viennent de tous les côtés au sein de ce film et qui se rencontrent et s'entrechoquent au sein de cette âme c'est assez génial on a de nippo d'alides on a christophe paou on a blanche gardin on a guylaine londez on a vincent de dienne on a antoni palioti on a l'auréla cravota on n'a pas tragnani on a celine führer on a alexandre steger on a patrice lafon ça m'a éclaté il ya patrice lafon qui genre se pointe là et on doit faire avec le film a un casting bourré de possibilités et de regards et je trouve ça assez génial parce que on sent que meurice joue beaucoup également avec ses différents acteurs et se permet plein de choses il ya une actrice que j'ai envie de retenir parce que pour moi elle arrive à poser un personnage qui est le plus intéressant en termes d'évolution c'est un personnage qui fait rire c'est un personnage qui fait sourire c'est un personnage qui fait pleurer c'est un personnage qui touche qui terrifie elle joue avec plein d'émotions et pour moi elle symbolise parfaitement l'optique qu'a eu meurice en termes de conception de ce long métrage la jeune lilith grasse mug nous offre ici une prestation tout simplement parfaite dans le rôle de louise apportant à ce long métrage toute une palette d'émotions variées et avancées au fur et à mesure que le film progresse au bout du compte orange sanguine est un film complètement éclaté vraiment c'est assez génial de voir un auteur se plaire à jouer autant avec le spectateur parce que bien sûr il ya le côté vraiment ancré dans le réel il ya le côté très social économique et politique de cette oeuvre mais ce que je trouve être le plus intéressant c'est que c'est avant tout un film qui est plaisant à regarder c'est un film duquel on ressort avec une énorme satisfaction cette impression d'avoir vu un long métrage qui veut nous embarquer dans un délire qui veut nous embarquer dans une optique de lecture de cinéma c'est un film qui est très généreux là dessus dans sa générosité il est bourré de maladresse il a une écriture qui va avoir tendance à s'éparpiller un peu dans tous les sens il a une mise en scène qui est un petit peu déséquilibré mais c'est très satisfaisant de regarder en roche sanguine de christophe meurice est vraiment pour le coup rien que pour ça je vous conseille de le voir en salle je pense que vous pourriez vraiment vous éclater devant à plus